hey salut tout le monde et bienvenue sur francis gaming on se retrouve pas un nouvel épisode sur gps 4 avec l'éthiopie bon alors on va on va reprendre un peu sérieusement un peu notre let's play parce qu'on a quand même un bon excellent budgétaire mais je rappelle qu'on a quand même une grosse dette et que notre dette est importante et qu'on doit la détruire parce que notre notre d'être présente 64,22 % de notre pib notre pib est évalué à près de 88 84,8 milliards donc notre dette publique s'équivaut à 54,45 milliards c'est énorme c'est pour ça qu'il va faire il faudra faire tout notre possible pour pouvoir diminuer tout ça notre balance commercial est en train d'exploser mais ça c'est pas grave pour le moment c'est pas forcément grave on va on va un petit peu qu'on t'as constaté un petit peu au niveau de la santé on pourrait augmenter ça ça fera des milliards allez on va l'augmenter paf comme ça l'idée h va augmenter et c'est notre but c'est que notre et h monte aussi donc regarder au niveau de l'indice de développement humain donc l'idh on est à 0,627 notre idée a augmenté vous savez que l'idée h ça prend en compte l'éducation la santé et l'économie du pays si je dis pas de bêtises je ne sais plus forcément en tout cas la population sous ce seuil de pauvreté est en constance diminution ce qui fait dire que notre pays est en train de voir une augmentation de sa classe moyenne et l'augmentation de la classe moyenne veut dire que notre pays devient de plus en plus riche et c'est une excellente chose en tout cas une belle croissance on a une grosse population et ça c'est une énorme chose on a une on n'est pas forcément la plus grande puissance militaire au monde mais ça c'est pas grave pour le moment au niveau de notre analfabétisme on est en train de baisser l'analphabétisme et c'est une très 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 bonne nouvelle c'est ce qu'il faut faire on connaît quand même l'une l'un des pays les plus forts en termes d'analphabétisme mais ça diminue ça diminue très lentement mais c'est diminué la scolarisation primaire est au maximum nous sommes même le deuxième pays au monde avoir l'une des meilleures scolarisation primaire au monde derrière le chili et c'est une excellente chose c'est à dire qu'on mise énormément là dessus la scolarisation du troisième degré en pourcentage donc ça veut dire les universités est en constance augmentation parce que je vous rappelle qu'on a fait une politique de d'enrichissement de du budget de l'éducation nationale pour pouvoir développer au mieux notre industrie et notre et notre pays en termes d'intelligence parce qu'on a besoin de tout ça trésoré en excès 1,2 à ça c'est pas mal donc là la dette publique putain elle est énormément diminué elle se retrouve à 45 milliards c'est une excellente chose et on va continuer là dessus on va continuer regarder la santé les finances publiques tout augmente c'est une excellente chose bienvenue dans le monde de francie bienvenue en éthiopie l'éthiopie un monde où tout tout est bien tout va bien et il faudra penser d'ailleurs à augmenter le budget et de la fibre optique et de tout ce qui est au niveau de internet parce que c'est bien on a augmenté en termes de fibre optique mais va falloir continuer ses travaux parce que c'est important on mise quand même sur l'avenir et l'avenir à une importance capitale on pourrait miser sur la 4g j'avoue répartir un peu partout et on va développer un peu la téléphonie aussi hop développons la téléphonie les autres le japon très bien le taux de chômage stagne voici donc nos prévisions en baisse la 4g se développe c'est bien ça c'est par exemple si tous les pays africains avaient ce genre de président avait cette pensée du futur paf ça aurait été génial par contre il faut trouver l'argent et ça c'est compliqué tout en restant en excellent budgétaire et ça c'est aussi une particularité c'est qu'il faut toujours penser à ça c'est important alors l'organisation conflit obsèques bon pour moment c'est pas un problème fort densité dans les labos d'accord la 747 en croissance de notre pib c'est pas mal au niveau de l'inflation on a 183 on est au max en termes des taux d'intérêt le taux de chômage est en baisse enfin s'équivaut en termes de santé sécurité sociale on a mis à fond le remboursement des soins de ville par contre notre dette a dû exploser là par contre ouais parce que j'ai lancé des projets sur la téléphonie le problème c'est que c'est bien mais il faut construire en même temps parce qu'on ne peut pas laisser la dette voilà c'est c'est important en termes des logements on a plus d'insalubrité par contre va falloir créer plus de logements ça c'est une certitude 58 à l'acadji est à 4% c'est bien ça tatatata la 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 tatatat l'âge retraite analfabétisme c'est vraiment un problème ça l'idée à choc ment en tout cas ça c'est une bonne chose les calories j'ai toujours pas compris comment l'augmenter je sais pas comment on fait d'être beaucoup de séropositifs est ce que on les est ce qu'on a mis en ce terme de la santé d'un remboursement au niveau du sida parfait et dire qu'on a développé énormément les hôpitaux par contre les centres sociaux on ne les a pas développé aussi les maternités mais en tout cas les hôpitaux ils sont passés de 16 à 75 c'est une énorme avancée surtout pour un pays comme surtout pour un pays comme l'éthiopie qui est quand même grand qui est vaste donc c'est important très content très content de ses avancées surtout pour eux logement non en fait là j'évite de trop augmenter on attend un peu prise d'otages fixer les allocations attendez quoi ah ouais ça fait cher la loc ça fait cher on va l'augmenter à 84 allez hop smile et neutre notre réseau ça fait plaisir socialement voilà 86,6 ok au niveau de la police c'est vrai qu'on a investi énormément au niveau de la police surtout au niveau de ma sécurité police de cyber criminalité cybersécurité ça coûte pas cher go on l'augmente police économique et financière go police des stupéfiants ouais police et police police de proximité police et mœurs police politique et lutte contre l'immigration clandestine ça on pourrait même le baisser quoi up parce qu'on veut que les gens viennent en éthiopie on en a besoin de cette immigration même si on est énorme même si on est énorme même si on a énormément de gens je ne pensais pas que les gens vous décor Alzheimer démentèle mon ar Landing role w souhaite bien jouer tata 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 tada tantes à putain mais il ya des gens qui ont pris les armes quoi bon militaire à l'affût les mecs on leur donne tout ils sont jamais contents c'est incroyable non c'est pas possible quoi on leur donne tout ils sont jamais contents oh il ya encore ce bug c'est chiant 8% de croissance alors qu'ils avaient prévu une baisse il avait dit qu'il y aurait une baisse mais non 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 pas de baisse donc c'est pas mal d'accord 87% je voudrais surtout qu'on passe à à 100 de notre pib mais ça ça va être difficile la taxe sur les droits de succession je voudrais bien à taxer celle là hop c'est les riches qui sont taxés sur cette taxe donc bon parce que c'est qui cumule le patrimoine donc bon on pourrait faire une taxe sur les transactions financières après la taxe sur l'industrie porno allez hop ça fera plaisir aux gens là c'est ça il menace d'attraction hausse du bonheur c'est normal au niveau de la santé ça devrait être mieux normalement L'éducation c'est génial Et voilà on a des évolutions Sauf ça parce que ça coûte trop cher Ok Mais tant mieux Logement Pour le moment on va pas toucher Moi ce que je veux surtout c'est aussi qu'on baisse un peu notre dette Parce qu'elle est quand même Importante notre dette Et c'est un peu inquiétant Moi ça m'inquiète Moi je déteste quand il y a de la dette Un pays endetté C'est un pays qui est trop dépendant Des autres acteurs financiers Et des marchés financiers Donc c'est pas étonnant Qu'il y a eu plusieurs crises Surtout la crise avec la Grèce Auquel cas les marchés financiers ont arrêté de prêter à la Grèce Et donc la Grèce a dû appeler Le FMI Et a dû contracter Une dette A le FSM Qui le FSM a contracté une dette Au marché financier Enfin bref c'est super compliqué A comprendre Mais j'adore ça J'adore l'économie quand c'est comme ça J'adore C'est vraiment très intéressant 88,5 Très bien Ça augmente En termes de la population Quel est le... Par contre regardez par exemple Le développement humain est passé de 0,45 à 0,63 C'est énorme Le taux de migration a évolué L'espérance de vie a évolué Le taux de mortalité infantile a diminué Le taux de contraception a diminué Le taux de natalité On peut dire que c'est resté basse Le taux de fécondité a un peu diminué La densité par habitant en kilomètre carré a augmenté Parce qu'on a une croissance de la population Bon c'est qui qui est en colère ? Ah c'est les vieux Qu'est-ce qu'ils ont les vieux ? Voilà c'est rapide fait Hop Ah bah oui c'est surtout les vieux aussi qu'ils ont ça Qu'ils ont beaucoup de patrimoine Donc c'est vrai que je suis en train de taxer les vieux en même temps Hum c'est vrai c'est vrai Oh je m'en fiche En France c'est extrêmement taxé Donc pas de problème Exonération d'impôt Ok On va faire ça On va faire ça Et on va pas faire ça Parce que c'est trop cher Allez hop On fait passer ces lois Loi sur l'industrie porno Là ça devrait faire plaisir Et normalement mon chef des armées il va être content là Ouais il doit être très heureux Excusez-moi j'étais en train de remettre mon foutu écouteur C'est compliqué Bon j'ai du mal avec l'écouteur sur mon oreille droite Et oui j'écoute de la musique en jouant C'est trop bien Non mais je vais mettre un scotch si ça continue Bon je vais devoir mettre un scotch un jour J'aime pas cette musique en plus Ah c'est pas mal cette musique C'est marche mélo rituel Le sur l'exonération Parfait Parfait Bon niveau de la dette Toujours pas C'est quand Mais comment ça se fait Putain Mais comment ça se fait C'est pas normal Prochain excédent trimestriel Putain Bon on investit sur rien là Là on va pas investir On touche à rien Quoique 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 Je voudrais bien augmenter les charges sociales employeurs C'est les patrons qui vont pas être contents Mais bon ça c'est pas grave Oh PIB 90 Mais comment ça se fait que ça diminue C'est notre inflation Il va falloir taxer les transactions Il va falloir taxer les transactions financières C'est dit C'est fait Putain Putain Waouh On va le mettre à 0,40 0,40 Hop Les gens ils vont avoir peur La 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 Ça c'est sûr Les gens ils vont avoir peur trouble social d'accord qu'est ce qui se passe 10% je suis désolé mais là il faut vraiment diminuer la croissance oulala la merde il n'y a pas ah bah voilà elle est là bah tu veux pas devenir ministre d'accord parti au pouvoir quelqu'un qui m'aime bien bon allez toi entre en rigueur à partir d'aujourd'hui est ce que ça peut calmer cette croissance qui quand même folichonne parce que 10% c'est trop là ouais ouais faites moi baisser cette croissance incroyable et si vous ne voulez pas je vais le faire c'est simple on va voir combien elle va baisser cette croissance 6,22 c'est pas mal c'est pas mal on va la laisser comme ça pour le moment comment ça chute à vous savez quoi on va faire quelque chose d'encore mieux on va augmenter le salaire donc ça ça va faire plaisir aux gens comment ça j'ai des intentions belliqueuse on est bien passé à 90% de notre pib mais faut pas pousser mes mains dans les orties quand même si vous voyez ce que je veux dire bon nous on va s'arrêter là pour cet épisode en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi n'oubliez pas d'aller sur ma page youtube comme d'habitude vous regardez une publicité qui rémunère 5 centimes c'est énorme comparé à youtube n'oubliez pas aussi de mettre un like vous abonner et on se retrouve la fois prochaine pour une toute nouvelle vidéo tchou tout le monde